Merci pour cette merveilleuse introduction. Je voudrais me situer à un niveau un peu plus global plutôt que de montrer un projet ou l'autre parce que ça fait 30 ans maintenant que je suis dans cette profession. Et lorsque j'ai passé mon diplôme en 89, nous savions déjà qu'il y avait une tendance post-industrielle où les habitudes que l'on a déjà créent plus de problèmes qu'elles n'en résoudent. Et je me doutais que c'était comme ça. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'y repenser parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de durable, de sustainable. Mais nous venons de vieilles cultures et on ne voit pas les choses de la même manière. Pour nous, la durabilité n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont les habitudes post-industrielles qui ne sont pas durables. Donc, la durabilité s'est déjà inclue chez nous depuis plus de 100 ans. Et donc, lorsque j'ai abordé ce thème, je trouvais plus utile de définir ce qui n'est pas durable plutôt que ce qui l'est. Mais en tout cas, il va falloir économiser des ressources. Et je voulais aller à l'encontre de la panique induite par l'idée que les ressources sont finies, sont limitées. Et oui, les ressources naturelles vont se terminer, mais les ressources humaines, elles, elles sont infinies. Alors, quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, il me paraissait clair que c'était l'industrialisation qui, avec son adage, le temps, c'est de l'argent, c'est ça qui nous cause tous les problèmes. Les machines, sortir de l'échelle humaine, extraire. Et donc, c'est humain par rapport à machines qui posent un dilemme, mais dont il faut sortir. Si on veut gagner du temps pour faire les choses, à quel coût est-ce qu'on en a gagné ce temps ? Et est-ce qu'on a plus de temps pour en profiter ou est-ce qu'on a moins de temps pour en profiter ? Et quel est le prix de ce temps gagné ? Quel est l'impact de ce temps gagné ? Et je voudrais en parler aujourd'hui. Au lieu de parler du manque de ressources, parlons plutôt de la manière dont on va utiliser les ressources humaines, promouvoir l'intelligence, l'humanité, le temps donné, le soin et les utiliser pour avoir une meilleure vie. Regardez les vieilles architectures du monde. Les humains ont construit avec ce qui existait. Quand on parle de territoire, on ne parle pas de comment l'architecture impacte le territoire, mais aussi où a-t-on pris les matériaux ? Et regardez les vieux exemples que l'on admire partout dans le monde, y compris Notre-Dame, ici. Il y a des méthodes qui ont coûté beaucoup de temps, mais on y est arrivé. Et l'être humain évolue, il devient plus intelligent. Et jusqu'au Bauhaus, on avait utilisé les mêmes matériaux que ceux qui se trouvent autour, ceux qui sont dans le sol, où on se trouve. Et on ne s'est pas posé la question du temps et de l'argent, y compris s'il n'y avait rien. On a construit dans certains endroits, avec de la glace, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, il faut que l'être humain s'engage autrement dans son environnement et avec ses matériaux. Et comment est-ce que se comportent les humains par rapport aux matériaux ? Et pas seulement parler des matériaux, en tant qu'objets externes à nous-mêmes. Ici, vous voyez que ça peut prendre quatre mois à broder un sari à la main, où ça peut prendre une journée, ça peut prendre énormément de temps pour faire à la main l'habillage de ces bâtiments, ou alors ça peut se faire en une journée de manière industrielle. Alors, c'est une question d'engagement et ce n'est pas une question de noblesse des matériaux. Voilà, là, je voulais juste dire que le produit standardisé, qui est devenu l'habitat, est devenu tellement cher que la moitié de l'humanité ne peut pas se le payer. Et vous avez une colonisation de l'approche occidentale. et on produit une polarité mondiale entre les produits industrialisés standards. On ne sait pas ce qui est acquis et à quoi. Et quel est le plus oppressant de ces deux univers ? Ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui ne peuvent pas. L'être humain ne se porte pas bien et ça ne va pas ni d'un côté ni de l'autre. Et la culture des constructions avec des matériaux qui sont les mêmes, quel que soit le climat, alors qu'on n'utilise pas ce qu'on trouve dans notre propre territoire, ben non, au désert, il faut construire avec des dômes de sable et avec ce qu'on a. Et l'homo sapiens n'a pas tant changé en son temps. Il y a notre biologie, il y a nos besoins. Il n'y a pas besoin que certaines... Il n'y a pas d'espèces qui ont besoin de toutes les ressources et d'autres de très peu. Ce n'est pas normal. Le climat et la force de gravité sont déterminants. Et il y a des cultures de construction qui étaient adaptées à chaque environnement. Et maintenant, on est à la culture brique ou béton. Et on a créé des lois universelles. On a des codes qui ne nous permettent pas de construire, qui ne nous permettent plus de construire comme construisaient nos ancêtres. Et même en Australie, les briques sont pour la décoration. Elles ne sont pas censées porter du poids. C'est ridicule. C'est contraire à l'intelligence humaine. Alors, je me suis demandé quel est le point ou le but de l'efficacité ? Pourquoi faire les choses sur ce plan-là ? Peut-être qu'il vaut mieux ne pas les faire du tout. Et j'ai commencé à comprendre ce que j'expliquais sur les matériaux que l'on commence à regarder, non pas dans un catalogue, mais d'où viennent-ils, selon leur origine, et des activités lorsque les gens, par exemple, fabriquaient des briques avec des modes de cuisse dans des fourneaux artisanaux et qu'ils le faisaient en enlevant les sous-bois des forêts. Et la reforestation faisait partie de leur plan d'ensemble de gestion de l'environnement. Et c'était en accord avec les cultivateurs de riz. Et les produits secondaires des cultures et des forêts étaient utilisés pour fabriquer les briques. Et la brique devenait quelque chose de faible consommation d'énergie. Voilà comment étaient cuites les briques dans ces fourneaux qui ne détruisent pas l'environnement. Quand c'est fini, on passe à un autre endroit. Et tout ceci était fait par les communautés humaines dans un certain territoire. Mais maintenant, tout cela est brisé. Et maintenant, nous ne savons plus travailler à l'argile et à la terre. Il faut calculer toutes sortes de choses. On ne sait plus. Et on a besoin d'autres connaissances. On n'a plus les connaissances que nos grands-parents avaient. Et on en est venu à quelque chose de standardisé. On n'a plus le désir ou le besoin de connaître la fabrication de l'argile et comment elle fonctionne maintenant. Il suffit de savoir mélanger du béton. Et les micro-décisions pour des pratiques traditionnelles sont en passe d'être tout à fait perdues, éliminées. Et on parle du coup de cuisson des briques. Mais c'est quand on le voit sur un mode de production industrielle. Parce que si c'est ce mode artisanal, c'est différent. Et on ne parle que du point de vue kilojoules et efficacité. Et on ne tient pas compte de facteurs tels que ce sont des écorces de noix de coco dont on voulait se séparer de toute façon. Et quand j'ai commencé dans ma profession, j'ai regardé certains sujets. Je me suis dit, quel est le matériau que j'ai sous mes pieds ? Il est forcément moins cher. Mais si le monde moderne vous enseigne que ce n'est pas bien de manger vos propres cajous ou fruits parce qu'il faut les exporter. J'ai regardé ce circuit et je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que quelqu'un vous a enseigné que c'était la méthode qu'il fallait appliquer. Ce n'est pas forcément la vérité. Et puis ce n'est même pas vrai la plupart du temps. Les gens ne savent pas eux-mêmes et ils ont une conviction par rapport à ce qu'ils affirment. Mais regardons au cas par cas. Si vous réfléchissez, chaque construction que vous faites doit être l'objet de réflexion pour en savoir davantage. Et moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Et même, j'ai fait une centaine de bâtiments et j'ai perdu ma peur, ma peur de remettre en question des certitudes. Et même ce que je croyais être rectangulaire ne l'est pas forcément. Il faut mesurer toutes les diagonales. Il faut changer de culture de construction. Et ça commence donc au niveau du territoire. Et regardons comment il y a encore des procédés d'extraction à la main. Et utilisons cela dans le design contemporain. Et attachons de l'importance aux capacités, aux connaissances. Et c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai accordé des moyens à ces communautés. Je leur ai donné le moyen de faire comment ils voulaient faire. et on a récupéré cette connaissance. Et j'ai trouvé beaucoup d'avantages à cet échange. J'ai créé une architecture sur la base de ce qu'il y avait. Et au lieu de se concentrer sur essayer de construire avec des matériaux nouveaux que l'on n'a pas, prenons ce qu'il y a en abondance. qu'on lance en abondance. Et s'il y a beaucoup de matériaux et célébrons ce que l'on a en abondance. J'ai commencé à produire de cette manière-là. et ça m'a amené à réfléchir au design des produits. J'ai ramené ces idées-là même dans les bureaux d'études. Et je constatais qu'il y avait de l'ignorance partout. Vous le voyez. Mais on n'a pas besoin de tout savoir. On n'est pas Dieu. et il ne faut pas se restreindre seulement à ce que nous savons. Il faut se préparer à l'avenir qui arrive à grande vitesse et savoir mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Quelle est l'imagination ? Quand vous l'avez, quand vous avez l'imagination, vous aurez la connaissance. J'ai regardé cette image et je me suis dit je vois qu'il y a un matériau devant et derrière il y a une connaissance, une capacité humaine, une adresse et voilà un autre type de construction avec des méthodes pour la construction qui se produit de manière qui donne aux gens l'occasion de le faire tout en continuant à exploiter leur lopin et tout s'est combiné et les ingénieurs me disaient mais non, on ne peut pas faire ça. A l'époque, on me disait ça. Mais moi, je me disais mais pourquoi ça ne pourrait pas être fait ? C'est l'ingénieur qu'il faut changer, ce n'est pas l'objet. Ça a été fait, alors on peut continuer à le faire. et je suis allée vers ces artisans et je leur ai facilité la tâche pour faire ce qu'ils savaient faire et pour les renforcer dans leurs capacités. J'ai construit toutes sortes d'immeubles en utilisant la brique. La brique était censée être trop faible mais il y a la manière de faire les briques et la manière de les utiliser. Il faut l'utiliser d'une manière où on célèbre les imperfections. Ce n'est pas la même chose que les briques qui sortent des briqueteries européennes et je ne sais pas où est la limite entre l'architecture et la fabrication d'objets. Tout le monde a participé en tout cas ici. On a produit des objets qui finalement ont été intégrés dans l'architecture et c'est le problème des matériaux et de la matérialité et la création architecturale en sortant de nos habitudes tout en conservant les connaissances. J'ai utilisé des travaux de céramique intégrés avec les autres matériaux avec le béton avec de l'acier mais j'ai réussi à réduire à 30% le besoin en acier et j'ai commencé à faire des formes et j'ai conçu dans mes petites maisons des méthodes et des manières de construire qui changeaient les choses parce qu'il y avait une cité à construire je voulais renouveler les technologies en évitant la nécessité de certains produits que l'on n'avait pas en utilisant la climatisation naturelle en rénovant les techniques anciennes pour les intégrer et voilà à quoi cela ressemble et on m'a appelé vernaculaire un travail une architecture vernaculaire pourquoi pas ça ne me dérange pas et les gens ne savaient pas trop comment catégoriser cela et ils ne reconnaissaient pas la partie ingénierie qu'il y a là-dedans c'est un signe des temps et pendant que je construisais ça c'était ma maison au cas c'est ma maison à moi si vous voulez savoir et j'ai quand j'étais à Euroville c'est là que j'habitais pendant dix ans et je crois que le plus cher de tout ce que vous voyez là c'est la mobilette parce que ma maison a des panneaux solaires bon ça aussi ils ont coûté aussi cher que tout le reste mais voilà le genre de méthode le genre d'habitat et si vous utilisez la manière de croiser les les bois vous de les découper en rectangles pourquoi des rectangles pour que ce soit facile à refaire une cent fois s'il faut et c'est des petits détails dont on ne parle pas forcément quand on regarde les maisons construites en bois et en produits verts il y a des questions auxquelles il faut réfléchir et puis trouver un équilibre entre ce qu'il va quand même falloir fabriquer à la machine et ce que on va fabriquer naturellement enfin à la main et il y a le mélange de low tech et high tech en tout cas après j'ai commencé à faire participer des utilisateurs et développer l'idée des projets d'habitat trouver des méthodes qui permettent à tout le monde de participer même s'il faut prendre un prêt bancaire et passer une partie de son temps toutes ces idées se sont mises en place naturellement elles viennent du bon sens et c'est comme le syndrome des habits de l'empereur mettre en question ce que personne n'avait mis en question et c'est pas parce que sans personne prend une chose que cette chose est vraie et ça a mené à ce type d'architecture Viola l'avait évoqué essayer de faire des connexions avec la conception architecturale des villes alors un des éléments importants c'était de pouvoir faire sécher faire des séchoirs et des fours sur place d'ailleurs c'est sur ce sujet que j'ai fait ma thèse et la fabrication de briques en usine ça fait perdre 40% de l'énergie consommée mais ici les briques certes ne sont pas tout à fait aussi bien cuites pas aussi chaudes mais en tout cas c'est beaucoup plus efficace du point de vue énergie et si vous construisez une maison qui elle-même est le four dans lequel on a cuit les briques et bien la maison on l'a on l'a cuite sans aucune dépense on l'a pour rien et vous voyez qu'il y a des trous d'accès c'est on referme les trous et on s'en sert pour cuire les briques et ensuite quelques jours plus tard vous avez réalisé à la fois la cuisson et la maison et je vous donne toutes ces idées parce que j'ai gagné le prix mais je peux vous dire que tout ça je l'ai fait il y a longtemps c'était dans mes premières dix années et maintenant j'en suis dans des projets plus vastes à l'échelle des villes mais ce genre de réflexion sur les matériaux c'est là que la matérialité d'aujourd'hui qui est remise en question et bien non il faut remonter vers cela vers ces méthodes et je crois que les architectes ne peuvent pas faire l'impasse sur ces méthodes traditionnels et vous pouvez donc faire cuire vos briques vous pouvez remplir l'intérieur avec d'autres produits il avait même construit enfin mis dedans des lavabos et des cuvettes de toilettes tout ça a été cuit d'un seul coup et ce n'était plus l'extérieur n'était plus une consommation de matériaux mais une maison est devenue une maison comme ceci et ça a été dans ce cas là utilisé pour faire des foyers d'accueil pour les orphelins ou les enfants des rues et on peut faire des murs assez fins qui se cuisent de l'intérieur vers l'extérieur et voilà de belles réflexions sur la matérialité et puis on a fait des recherches sur d'autres technologies qui nécessitaient plus de connaissances des matériaux avec un peu plus d'ingénuité mais d'un autre côté ça a permis de renouveler l'utilisation des matériaux parce qu'il faut réfléchir à des matériaux qui permettent d'aller plus haut on ne pourra pas éternellement s'étaler s'étaler et donc acier on veut réduire l'acier et le ciment donc qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Eh bien par exemple du grillage à poulet des éléments de ciment on a fait des recherches du maillage différent alternatif de différentes dimensions et c'est une autre recherche et j'ai participé parce que il y a des bonnes propriétés sismiques et avec le climat le changement climatique il va falloir un certain nombre de propriétés pour les bâtiments là on a inventé un système de Lego on peut assembler la maison en une semaine on peut les déplacer assez facilement tous ces éléments peuvent être transportés et produits sur place une partie peut être produit sur place donc là aussi c'est un retour vers les gens et ça a été montré à Venise et avec la cuisine intégrée il y a un bloc toilette qui a été présenté ce sont des exemples de laboratoires pour tester ces nouvelles méthodes et au lieu de casser ça ne se casse pas il y a des capacités ductiles nouvelles et c'est quelque chose sur lequel je fais de la recherche aussi et je pense que c'est un très bon matériau pour l'avenir je continue d'ailleurs à y travailler et voilà des exemples de mon nouveau matériau au musée de Louisiana d'art moderne on n'a pas pu y aller à cause du COVID mais on avait on a recherché aussi sur le fibre au ciment avec les plis les plis de matériaux souples pour créer la force et s'inspirer des origamis aussi c'est un travail de forme très complexe et j'essaie de l'utiliser savoir si on veut garder les formes ou les enlever enfin compacter ça ça serait pour pouvoir porter facilement des abris dans les lieux de catastrophe et créer des abris d'urgence voilà une recherche que l'on fait aussi notre domaine c'est il y a beaucoup de potentiel pour captiver les déchets urbains il y a tellement de déchets d'une génération à l'autre que si l'architecture pouvait les utiliser il faut pouvoir faire quelque chose avec n'importe quoi avec des livres avec des journaux avec du verre on a par exemple des abris temporaires comme celui-ci à Barcelone qui a été fait avec des livres et j'utilise aussi quelquefois les déchets de la civilisation pour construire et ça dépend de ce que vous trouvez ce que vous avez en abondance comme déchets utilisez-le absorbez-le dans l'intérieur du travail de maçonnerie donnez-vous donnez aux étudiés aux étudiants des occasions de travail avec leurs mains plus ça va plus il faut arriver à transférer en grand des expériences petites manuelles et les étudiants pensent que de façon un peu mystifiée et il y a un grand temps de latence entre le travail le dessin et puis la réalisation on avait par exemple comme objectif d'un projet d'étudiants de construire une tour la plus haute possible et ils avaient une semaine et ils ont tous suivi leur méthode et quelquefois c'est même juste en deux jours alors on leur donne toutes sortes de produits ici c'était au Mexico ils ont essayé avec des packs et des tétrapacks quand on veut passer des idées à l'échelle grandeur nature c'est très intéressant pour les étudiants ça leur donne l'occasion de toucher à l'échelle réelle et de situer les choses dans un contexte et s'ils ne s'engagent pas dans la réalité et dans le vrai il y a des choses qu'ils n'auront peut-être pas perçues en restant derrière leurs ordinateurs Je reviens à ceci qui a été fabriqué en 2012 pour la Biennale de Venise qui avait servi à promouvoir des connaissances et on a appris des choses très intéressantes quelquefois on n'y arrive pas par manque de financement des projets Voilà d'autres projets qui ont été réalisés un centre d'hébergement des enfants défavorisés notre propre jargon en tout cas on a fait des choses là c'est Roger Angers et j'ai participé je suis liée à Paris parce que Roger Angers s'était intéressé s'était intéressé à mes expérimentations et il m'a confié de plus en plus d'études d'urbanisme et après son décès j'ai continué il avait le concept le plus radical à l'époque les villes minutes les réflexions sur l'interdiction du goudron enfin toutes sortes de choses dans les villes et il avait proposé le plan d'Euroville et vous connaissez tous cette image et depuis l'an dernier je suis l'urbaniste en chef et toute ma recherche sur les matériaux j'avais toujours eu l'intention de la transférer à grande échelle d'avoir de pouvoir construire de nouvelles villes parce que je viens de Bombay je connais les problèmes de densité et je me demandais comment on pouvait faire et maintenant je construis un de ces ensembles d'habitats et Euroville s'est reverdi on a planté des arbres et je développe maintenant une 8000 appartements 8000 appartements dans un grand projet urbain et je crée l'architecture pour cela mais il faut aussi penser à la mobilité pour l'ensemble de la ville et Jean-Yangé est venu à Stuttgart et c'est là qu'on travaille et Roger Angers étant de Paris maintenant que je suis ici je voudrais vous dire que je me sens comme étant une passerelle entre ce qui a été créé dans un bureau comme celui-là ce qui se passe à Paris il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu et je suis aussi la passerelle entre la génération de Roger Angers et de nouvelles générations comme mes étudiants et je crois qu'il y a beaucoup d'espoir de confiance et de possibilités je les fais toujours participer à mes différents projets et on a des projets d'étudiants à Louisiana que l'on intègre et on établit les liens aussi avec on a établi le lien avec le centre au Danemark on essaie de répondre au défi comment conserver les échelles humaines tout en réfléchissant à des immeubles de grande hauteur et parce qu'il y a les besoins humains de contact social et il ne faut pas les oublier et voilà merci beaucoup merci Applaudissements